La félicité inhérente à l'existence réside dans la qualité des liens familiaux, un aspect que l'éminent animateur de la chaîne télévisée française TF1, Jean-Luc Reichman, ne contredira certainement pas. Depuis plus de deux décennies, il a rencontré son alter ego en la personne de Nathalie Lecoultre, avec qui il partage une vie comblée et une progéniture épanouie. Effectivement, en raison de leurs enfants issus de précédentes unions, Jean-Luc Reichman et Nathalie Lecoultre se sont constitués une grande famille recomposée, qui compte au total 6 membres. Bien que la cohabitation familiale se déroule sans accroc, le couple s'avère également être un tandem parfait dans le domaine professionnel. Évoluant tous deux dans l'univers de l'audiovisuel, ils ont décidé de combiner leurs forces. Dans la série Léo Matei, Jean-Luc Reichman incarne le personnage principal devant la caméra, tandis que sa femme occupe une position de leadership en coulisses. Dans les pages de télémagazine daté du mercredi 22 mars 2023, le présentateur vedette de l'émission télévisée « Les 12 coups de midi » a été sollicité pour évoquer ses projets futurs. À l'âge de 62 ans, envisage-t-il de se retirer de son poste d'animateur, je suis en train de célébrer ma 29e année d'émission quotidienne. Je suis comblée dans mon univers professionnel, à faire des choses que j'apprécie avec des personnes que j'affectionne. J'ai gardé une âme d'enfant et je suis animée par une grande passion. Pourquoi donc faudrait-il que tout s'arrête ? a-t-il répliqué. Le soutien constant de sa conjointe, sa collaboratrice de longue date, est également un moteur qui le pousse à poursuivre son activité. Celle-ci n'a pas manqué d'être mentionnée. Selon Jean-Luc Reichman, la réussite professionnelle est indissociable d'une collaboration efficace avec les personnes de son entourage. Cela fait plus de dix années que Nathalie Lecoultre et moi avons choisi de travailler ensemble, mais nous avons toujours veillé à être prudents, explique-t-il. Si travailler en famille peut être bénéfique, il convient de gérer son temps de manière équilibrée. Il est essentiel de préserver des moments pour nous, ainsi que pour nos enfants, afin de maintenir un équilibre familial sain, précise-t-il. L'animateur partage sans réserve la formule qui a assuré le succès de leur tandem, c'est un effort collectif. De tels propos ne manqueront certainement pas de réjouir son épouse. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz